M. le Président de la République du Sénégal. La représentation diplomatique française à Dakar a bien voulu recommander au gouvernement français la décision de modifier la carte Conseil aux voyageurs concernant le Sénégal et interdisant à ces retorcissants de se rendre en Casamance en raison de l'insécurité qui y régnait. En raison de l'importance de cette décision des autorités françaises et pour vous avoir soumis cette requête chaque fois que l'occasion nous avait été offerte, nous viendrons saisir l'opportunité pour vous renouveler notre profonde gratitude du fait notamment de l'intérêt constant et agissant que vous réservez à notre région. Nous, opérateurs économiques de la Casamance, avons le plaisir de porter à votre connaissance que nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de joie et venons remercier les autorités françaises. Encore une fois, notre gratitude et notre reconnaissance vous sont adressées à vous, M. le Président de la République, car nous ne doutons pas que vos interventions répétées à ce sujet auprès du gouvernement français ont contribué à inciter le Quai d'Orsay à lever cette forme de restriction sécuritaire pour les Français qui souhaitent se rendre en Casamance. Nous savons votre attachement à notre région dont l'allérence des activités économiques constitue une de vos préoccupations majeures en tant que chef de l'État. Votre engagement à cet égard se manifeste à tous les instants. Cette mesure très salutaire pour notre pays intervient juste après la visite du Premier ministre français, M. Manuel Valls. Elle témoigne aux yeux de tous les opérateurs économiques de la Casamance et plus spécialement pour ceux évoluant dans le secteur touristique de l'excellence des relations qu'entretiennent depuis toujours la France et le Sénégal. La modification de la carte Conseil aux voyageurs pour la Casamance a été accueillie avec une immense satisfaction et un grand soulagement par tous les acteurs de la relance des activités économiques et sociales de la région, preuve de la place transversale qu'occupe le tourisme. Excellences, l'ensemble des acteurs socio-économiques de notre région s'associent à mon humble personne pour vous dire merci. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de notre ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie sénégalaise. Comme on le sait, le développement du tourisme constitue l'une des politiques qui contribueront fortement à la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent que vous avez pertinemment initié et que vous vous employez à mettre en oeuvre avec détermination et courage. A ce titre, vous avez très tôt compris que le tourisme était un levier majeur pour le développement économique et social de notre pays et que la Casamance devait jouer dans ce secteur un rôle privilégié. Avec votre autorisation, Excellence M. le Président de la République, je voudrais rappeler que les Casamancés ont en son temps accueilli avec beaucoup d'espoir et de reconnaissance la mesure emblématique de vos décisions de traitement différencié pour la région. Cette mesure a consisté à déclarer la Casamance zone touristique d'intérêt national. Par cette décision, tous les opérateurs du secteur touristique évoluant dans la région de Ziegenchor bénéficie notamment d'une exonération totale des charges fiscales et sociales pendant 10 ans. Nous fondons cependant beaucoup d'espoir dans la mise en oeuvre effective de ces mesures. La France étant le premier pays de provenance de notre clientèle touristique, je voudrais pour terminer vous prier, Excellences Monsieur le Président de la République, de bien vouloir transmettre aux autorités françaises les très sincères et respectueux remerciements de tous les opérateurs économiques de la Casamance. Pour notre part, nous allons travailler davantage à une prise en charge de notre rôle, particulièrement à travers des investissements importants, à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Ainsi, notre engagement à vos côtés reste ferme et constant pour relever le défi de la réussite à très court terme de notre politique touristique nationale et en particulier celle relative au pôle territoire casamance. Je vous prie de bien vouloir agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et respectueuse considération. besonders. Applaudissements Merci. Merci.